Bonjour à tous, je m'appelle Guy, j'ai 62 ans, j'ai 4 enfants et 7 petits-fils. Si vous connaissez la recette pour faire des petites-filles, j'aimerais bien que vous la communiquiez à mes fils, parce que j'aimerais bien être le grand-père d'une petite-fille. Vous devez savoir que je suis extrêmement énervé ce matin, parce que trois fois à la radio, j'ai entendu « Viva for Life ». Vous avez entendu ça ? Et leur publicité, c'est qu'il y a 25% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors il faut donner à « Viva for Life ». Putain, les trois quarts des familles dont nous nous occupons, vivent dans l'extrême précarité. La Fondation Roi Baudoin avait fait une analyse. Pour 88% des familles que nous suivons, le premier problème, c'est la précarité. Et je me dis « Mais merde, c'est là qu'il faudrait commencer. » J'ai oublié ton prénom, le président. Emmanuel, oui c'est vrai. Emmanuel, tu as parlé de l'école. Je discutais hier soir avec une institutrice à l'école gardienne. Elle a 25 enfants dans sa classe. Et elle me disait qu'évidemment, les plus précaires, ceux qui sont en retard, qui ont des difficultés, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse ? Elle essaye de les calmer pour qu'ils ne fassent pas de brouilles. Je pense vraiment que nous sommes en train de participer. Parce que Luc, tu m'as un peu inquiété en me demandant à moi, spécialiste de nette contrainte, de venir dans un truc où j'espère que chez vous, il n'y a aucune contrainte. Et moi je pense que le réel travail social, le réel travail éducatif doit se faire en dehors de la contrainte. Sauf que je pense que nos sociétés occidentales ont choisi de faire tout à fait autrement. Je discutais avec un responsable d'un SAJ, je ne dirais pas lequel, qui me disait que dans 97% des situations dans lesquelles ils interviennent, ce n'est pas la famille qui a demandé de l'aide. La famille a été signalée au SAJ. Et donc tu as des éducateurs qui arrivent dans la famille en disant « Bonjour, je suis là pour vous aider ». Et la famille dit « Mais enchanté, moi je ne vous ai rien demandé ». Ah oui, non, mais si vous n'acceptez pas de demander notre aide, le risque c'est évidemment la judiciarisation de votre situation. Alors avant peut-être de développer sur le comment je pense qu'on peut mobiliser les compétences, moi je crois, et l'analyse que j'ai fait du paradoxe de lait de contraintes, je crois que vraiment la meilleure manière actuellement d'épauler les familles, c'est de leur apprendre à devenir des grands pervers. Et je vais essayer de vous le démontrer. Vous devez savoir que quand moi j'ai créé mon service à Verviers, donc qui s'appelait le CARP, avec M. Heun et avec le juge le CARM, on s'était, il nous avait demandé d'intervenir dans les situations justement où il n'y avait aucune reconnaissance de la problématique et aucune demande d'aide, ni de la part des enfants, ni de la part des parents. Et moi, fort de la systémique, je venais de terminer ma formation en thérapie familiale, j'ai dit au juge, mais vous savez, avec la systémique on sait tout faire, on a des techniques d'affiliation des familles, d'apprivoisement des familles, donc ça va marcher. Et donc on a créé le service et très très vite on a commencé à avoir des situations. Et je me rappellerai toujours la première situation dans laquelle j'ai été, c'est une grande famille de Verviers connue de tout le monde. Donc j'arrive dans ce quartier pourri, devant une maison pourrie, avec tout qui est pourri. Je sonne, la porte s'ouvre et j'ai devant moi une statue. Alors ceux qui font du travail dans les familles, vous le savez bien, parfois le choc c'est l'odeur. Waf, une odeur. Waf. Et j'ai devant moi une statue à la pauvreté, vraiment une vraie statue à la pauvreté. Et elle me dit « T'es qui ? ». Et je dis « Mais je suis l'assistant social envoyé par le juge pour vous aider ». Et elle se retourne vers ces trois gosses et elle hurle « Le connard est arrivé ». Je m'attendais à un accueil chaleureux, mais pas à ce point-là. Mais comme j'ai fait la systémique, je me dis « Un recadrage, il y a de la sincérité, on va pouvoir travailler ». Et je demande à cette madame « Est-ce que je peux rentrer ? ». Et je ne sais pas si vous savez, mais les pauvres ne connaissent pas leurs droits. Ils sont cons les pauvres. Parce qu'elle me dit « Mais oui, tu peux rentrer ». Parce que moi, j'ai une assistante sociale qui vient chez moi et qui me dit « Est-ce que je peux rentrer ? ». Je dis « Madame, vous connaissez les lois. Article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout citoyen a le droit de préserver ses espaces privés de toute intrusion d'un agent de l'État. Parce que vous êtes in fine, n'est-ce pas ? Vous pouvez rentrer, je téléphone à mon avocat. » Mais les pauvres, ils ne savent pas ça. Donc Ginette, elle me fait rentrer. Et bien sûr, elle va me faire payer mon intrusion. Elle va me servir une tasse de café. Oh putain ! Je pense que ça fait au moins trois jours qu'elle m'attend. Parce que le café n'est pas cuit, il est re-re-recuit. C'est le genre de café, tu l'approches de ton visage. Ça a pu le dégueuler. Mais pour lui montrer que je suis un bon assistant social, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bu son café. Et pendant trois jours, j'ai pensé à elle. Non, ça va être un entretien absolument extraordinaire. Pendant une heure, elle va m'envoyer péter. « Va te faire foutre. Comment tu ferais toi pour élever trois enfants avec 700 euros par mois ? Et puis t'as vu la rue, il y a des toxos au bout. Tu voudrais que je les laisse courir sur le trottoir, peut-être. Mais t'es malade. » Et moi, je suis là, j'entends. J'entends. Et elle m'engueule. Elle me traite de tous les noms. Elle me propose d'aller vous raconter, etc. Mais je suis patient. Je veux l'aider. J'ai les moyens de l'aider. Et à un moment donné, cette dame en plus me dit « Et toi, t'as l'air plus dangereux que les autres. » Je lui dis « Mais pourquoi vous dites ça ? » Et elle me dit « T'as l'air gentil. Je vais te faire confiance. Je vais te dire des trucs et te dire à tout raconter aux autres. » Alors je lui ai dit « Pas tout. » Enfin, presque tout quand même. C'est depuis lors que j'ai fait des t-shirts. J'ai voulu le mettre ce matin, mais j'ai trouvé que j'étais vraiment en gros avec un t-shirt. Alors je me suis dit « Tu ne vas pas le mettre. » J'ai fait des t-shirts sur lesquels il est noté « Tout ce que vous allez me dire peut être tenu contre vous. » N'oubliez pas que les trois quarts des éducateurs, c'est l'habit qu'on devrait avoir si nous n'étions pas des pervers. Parce que nous, c'est « Fais-moi confiance. Oui, dis-moi. » Non, ça va être un entretien absolument extraordinaire parce qu'après une heure de temps, elle voit qu'elle n'aura jamais la paix avec moi. Je veux l'aider, j'ai les moyens de l'aider. Et à un moment donné, elle tape sa main sur la table et elle me dit « Tu veux vraiment m'aider ? » Et je lui dis « Ah, je me dis, émergence d'une demande, c'est génial. » Je lui dis « Oui. » Et elle me dit « Ben, il faut une TV. » Ah merde. Vous ne voulez pas un entretien ? Vous pouvez faire un génogramme si vous voulez. Non, elle veut une TV. Non, mais la pyramide de Maslow, vous avez appris ça à l'école. Dès qu'on devient professionnel, c'est la merde ça. Mais moi, je me dis peut-être qu'avec une TV, ça va créer le lien. Donc je vais aller à Verviers, à Saint-Versant-de-Paul. J'ai été chercher une TV. Je suis arrivé chez Madame avec la TV. Vous auriez dû voir, quand j'ai sonné avec la TV dans les mains, qu'elle a ouvert la porte, elle m'a dit « Oh oui, t'es pas le même que les autres, toi. » Mais j'ai dit « Non, j'ai fait la systémique. » Non, j'ai installé la TV avec Madame, les enfants autour de moi. C'était absolument super. Et d'ailleurs, je suis rentré au service et j'ai dit à mes collègues « Je crois que j'ai créé l'alliance thérapeutique. » Il s'est passé quelque chose. C'était super. Sauf que trois jours après, je débouille chez elle, je sonne. Elle ouvre la porte et elle me dit « Je vous attendais. » « Oh putain, que ça fait du bien, ça. » Et je dis « Je suis là, venez, on va discuter. » Elle me dit « Il n'y a pas besoin. » J'ai dit « Vous ne voulez pas parler ? » Elle me dit « Non, 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 non. » « Dis les gamins, quand ils regardent la TV sur des chaises, ça ne va pas. Tu n'aurais pas un divan aussi ? » Et cette Madame est devenue une assistée totale. Pendant six mois, on a travaillé avec elle. Elle s'est mise dans la position de l'assisté. Après six mois de fonctionnement dans le service, on avait l'impression que la seule chose qu'on développait dans les familles, c'était leur résistance. Tant qu'on donnait des trucs, ils se mettaient dans cette position d'assisté. Mais dès qu'on voulait aborder le travail, comme tu l'as dit, il y avait une espèce de « Va te faire foutre, ce n'est pas ça. Tu n'es pas ici pour ça. Va voir chez les voisins, c'est 100 fois plus grave. » Donc dans notre service, on commençait, nous les professionnels, à aller très mal. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais si chaque fois que tu vas faire du travail, tu as l'impression que ça ne marche pas, le soir, quand ta femme te dit « Ta journée s'est bien passée », tu dis « Tout à fait. » Et tu commences à avoir des problèmes en équipe. Parce que ce n'est pas de ma faute. Si ça ne va pas, c'est mon collègue qui ne travaille pas bien. Enfin, on ne commence jamais. Et un jour, je vais au tribunal et c'est la première fois de ma vie que je vois l'affiche de Bioslos qui vient donner une conférence sur la compétence des familles. Je dois vous avouer que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « Ce type prend les médicaments qu'il ferait bien de donner aux gens. » La compétence des familles. C'est quoi ce bordel-là ? Les familles avec lesquelles on travaille, elles sont compétentes pour martyriser leurs gosses et qu'on ne puisse pas les poursuivre, pour devenir des assistés totaux. Là, ils sont compétents. Mais Biosos, il vient et il dit « Il faut travailler les compétences des familles. » Donc, avec mon collègue Christian, nous décidons d'aller à la conférence de Biosos à Bruxelles. Mais non pas pour aller écouter ce qu'il a à dire, mais pour lui démontrer qu'il est con. Pendant toute la conférence de Biosos, tout ce qu'il dit est inaudible pour nous deux. Non, les compétences des familles. Mais il est malade ce mec. Ou bien c'est parce qu'il a le pouvoir. Il prend les familles qui ont des compétences pour lui. Et celles qui n'en ont pas, il les donne aux travailleurs sociaux. À la fin de la conférence, Biosos s'est aperçu que les deux types dans le fond de la salle qui râlent tout le temps, ce n'est pas des méchants, c'est uniquement des assistants sociaux qui ne sont pas bien dans leur peau, qui vont mal. Donc, il vient vers nous et il nous dit « Dites les mecs, qu'est-ce que vous avez ? » Et on lui dit « Tout ce que tu dis, c'est les conneries. » Et il nous demande, et on lui dit « Mais nous, la seule chose qu'on arrive à développer dans les familles, c'est la résistance. » Et Oslo va me sortir cette phrase qui me restera jusqu'à la fin de mes jours. Il va me dire « Guy, tant que tu ne comprends pas en quoi la résistance des familles ou des bénéficiaires à ton aide, c'est une preuve de compétence, jamais tu t'en sortiras. » Vous imaginez ce qu'il me disait ? J'avais fait quatre années de formation en hypnose irishonienne, huit années de formation en PNL, j'avais fait terminer ma formation systémique, je faisais des post-formations et ce type me disait qu'une famille qui résiste à un mec comme moi fait preuve de compétence. D'ailleurs, pendant deux heures avec Christian, on va essayer de lui faire prendre conscience qu'il est atteint d'une maladie psychique grave pour nous sortir des conneries pareilles. Le problème, c'est qu'il tient le coup. Il dit « Oui, je n'ai pas d'autres hypothèses. » Après une heure, il nous dit « Dites-moi, je vais aller prendre mon avion. » Et on lui dit « On va te reconduire à l'aéroport, ça me lui donnera 40 minutes pour te le mettre dans la tête. » On arrive à l'aéroport, Guy Oslo ne change pas de position, on le conduit sympathiquement jusqu'à la douane, il donne ses documents au douanier, puis il se retourne et il fait « Attendez ! » Et on se dit « Mais qu'est-ce qu'il a encore ? » Puis il revient vers nous et il nous dit « Dites-moi, les gars, j'ai une idée supplémentaire. Je me demande si la résistance des familles à votre aide, je me demande si ce n'est pas plus qu'une preuve de compétence, je crois que c'est la légitime défense. » Allez, salut, hein ! Vous imaginez la gifle qu'il vient de nous donner ? Les familles seraient en légitime défense, mais ça veut dire que nous sommes quoi, alors ? Des agresseurs ? Dans le trajet qui nous a ramenés de Zaventem à Verviers, donc une heure quart, je pense que mon collègue et moi, on n'a jamais dit autant de mal d'un être humain que ce qu'on a dit ce jour-là. Faites pas ça, dire du mal de quelqu'un, parfois ça fait du bien, putain, quel con. Même de sa femme, on ne la connaissait pas, on a dit du mal. Ah non, pour se taper un con pareil, ça devait être une connasse, mais de première, c'est pas possible. Le lendemain, la réunion des types, et alors votre conférence ? Putain, le con, mais vous imaginez ce qu'il nous a dit ? Ah, ça faisait du bien. Le drame, évidemment, c'est que trois jours après, Guy Ossos me téléphonait, et Guy m'a dit au téléphone, « Gardi, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler trois semaines avec moi à Montréal ? Je te logerais à la maison. » Dans ma tête d'assistant social, je me suis dit, « Trois semaines à Montréal, c'est deux week-ends de motoneige. » Et je vous jure que c'est pour ça que j'y ai été. Non, j'y ai allé aussi pour démystifier ce type. Je vous en supplie, si vous faites de la protection de l'enfance, et que vous écoutez des Québécois, je vous demande d'être extrêmement prudent. Un enfant sur deux dans la population de Montréal est traité à la Ritaline. Ça va ? Parce qu'il n'y a plus un adulte qui ose jouer son rôle d'adulte avec les gosses. Vous allez à Montréal, il y a des gamins de 13, 14, 15 ans qui sont déjà SDF dans la rue. On les appelle les jeunes itinérants. Ça fait sympathique, je trouve, c'est qu'ils bougent, je crois. Moi, je me dis, mais Gio Sloz, il fait 8000 kilomètres pour venir nous parler de la compétence des familles. Mais quand je le verrais, avec une mère bipolaire, le père qui est alcoolique, la gamine de 18 ans qui a sa troisième tentative de suicide et qui se scarifie, et on te demande d'aller aider le gamin de 13 ans qui ne va pas à l'école, et toi, tu vas travailler la compétence des familles. Je me réjouis de voir comment tu fais. Donc j'y allais vraiment en termes de défiance. Le seul problème, c'est que quand je suis arrivé, il m'a dit, « Guy, tu m'accompagnes partout. » Et j'ai dit, « Excellent poste d'observation. » Et dès la première situation où je l'ai vu travailler avec une famille, je suis tombé à la renverse. Parce que ce mec, il fait ce qu'il dit. « Oh, il y a un bébé. » « Oh, c'est super. » Quand je dis des conneries, il crie, alors. Je vais faire comme lui, il boit un petit coup. La seule chose dont je vais m'apercevoir, c'est que sa méthodologie d'intervention est totalement à l'inverse de celle qu'on m'a appris à l'école. Je suis un père. Je viens te trouver. Emmanuel. Non, pas toi, Emmanuel, toi. Et je te dis, je viens te trouver avec ma fille de 14 ans et elle a un bleu dans le visage. Et je te dis, écoute, depuis deux ans, depuis que sa mère est morte, elle m'a fait voir de toutes les couleurs. Mais j'ai tenu par rapport à l'école. J'ai tenu par rapport à son sport. Je tiens à crever. Il y a deux jours, elle a fugué. J'ai été à la gendarmerie faire un dépôt, signaler la fugue. Je n'ai pas été travailler pendant deux jours. J'ai été me balader à Verviers dans les quartiers pourris de Préjavet, là. Parce que je n'avais entendu qu'elle était dans ce coin-là. Je ne l'ai pas trouvé. Ce matin, elle est rentrée à la maison. Je lui ai demandé où tu étais. Elle m'a dit, va te faire foutre, connard. Ma main est partie. Il faut m'aider. Comment est-ce qu'on t'a appris à mettre ce papa en posture de compétence ? Marion, je t'ai dit que je ne recevais plus au cabinet. Je ressors quand même un tout petit peu, mais uniquement des situations gratuites. J'ai eu dernièrement un papa qui est venu avec son bébé anacéphale. Vous voyez ce que c'est un bébé anacéphale ? C'est un bébé qui n'a pas de cerveau. Il a une toute petite tête. Il n'a que les fonctions vitales. Ce mec pousse la porte de mon bureau. Il se met à pleurer. Et il me dit, Guy, j'ai du dégoût quand je m'occupe de lui. Comment on vous a appris à mettre ce papa en posture de compétence ? Mais je vais aller beaucoup plus loin que ça. Luc, je viens te trouver. Je te dis, j'ai 9 ans. Et je te dis, papa me tripote. Comment est-ce qu'on vous a appris à mettre l'autre en posture de compétence par rapport à sa vie ? Et surtout pas à le transformer en objet de votre bienveillance. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a rien de pire que d'être l'objet de quelqu'un. L'objet de la maltraitance comme l'objet de la bienveillance. La fois où j'ai vécu ça le plus, mais personnellement, c'est avec mon papa. Mon papa, à 92 ans, a fait un AVC. Le bon, paf ! J'étais à Montpellier, on me téléphone. Donc j'avais mis un petit ticket dans son portefeuille. S'il y arrivait quelque chose, on me téléphone. J'ai un infirmier de l'hôpital de Verviers qui me dit, écoutez, voilà, votre papa vient de faire un AVC extrêmement grave. Je lui dis, est-ce que vous pensez que je pourrais le revoir vivant ? Il me dit, montez dans votre voiture, louez-en une, faites ce que vous voulez, mais revenez le plus vite possible. Je fais les 1096 kilomètres d'une traite. Je me suis arrêté pour prendre de l'essence, puis j'ai roulé. Mon père, c'était mon père. J'arrive à l'hôpital, je cours, je connaissais le numéro de la chambre, je rentre dans la chambre, et à ce moment-là, il y a une voix qui me dit, on toque avant d'entrer. Je lui dis, putain François, on m'avait dit que tu serais mort. Elle me dit, je n'ai pas encore pour maintenant. Il n'a plus que la moitié du visage paralysé. Pour vous montrer le caractère de mon père, je veux m'asseoir, et il me dit, tu n'as pas compris. Je lui dis, quoi ? On toque avant d'entrer. Ah bon, je dois sortir de la chambre. Je toque, il me dit, entrez, je dis, je savais, et je rentre. Et je vais vraiment passer un moment extraordinaire. Non, parce que mon papa était un grand chrétien, il était convaincu, c'était la Vierge Marie qui était venue lui refaire ses tuyaux. Je me dis que moi, si je tombe malade, un jour, je redeviendrai chrétien, pour m'inventer des histoires pareilles. Donc ça va vraiment être un super bon moment, parce qu'il n'avait pas peur de mourir, j'avais pas peur qu'il meurt, on pouvait parler un peu de tout. À un moment donné, il y a une dame qui vient lui amener une tartine, vous avez déjà vu quelqu'un qui a la moitié du visage paralysé, qui mange une tartine, ça gonfle d'un côté, c'est assez bizarre. Je lui disais, tu gonfles d'un côté, il me disait, c'est pas grave. Paf, la bouffe retournait de l'autre côté. Et puis à un moment donné, le fantasme total rentre dans la pièce. Deux infirmières jaunes, habillées en infirmières. Le soleil qui donne par les fenêtres, les corps en transparence. Et elles ont un bassin d'eau dans les mains, et elles disaient à mon père, bonjour monsieur Hardy, on vient pour vous laver. Et mon papa dit, ça va aller, c'est revenu, je vais me laver. Et ces deux infirmières disent, allez ne faites pas le difficile s'il vous plaît. Et une se met à déboutonner sa chemise, et l'autre son pantalon. Et mon papa devient blanc, comme le tableau ici. Il est en train de devenir l'objet de la bienveillance de ces infirmières. Alors moi j'étais assis dans la pièce, et vous le savez bien, si je ne bouge pas, je deviens complice. Alors j'ai été très maladroit. Je me suis levé, j'ai été toqué dans le dos des infirmières. Elles se sont retournées, et je leur ai dit, vous voulez vraiment laver quelqu'un ? Je suis dispo. Elles étaient furieuses, comme je n'ai jamais vu des êtres humains furieuses. Comment est-ce que moi, j'osais critiquer leur expertise ? Dix fois, elles m'ont dit, mais c'est pour son bien. Je dis, mais vous le crétinisez à partir de quand ? Quand est-ce que vous allez respecter son autonomie et sa dignité ? Non mais c'était terrible. Je constate de plus en plus dans le social qu'il y a de plus en plus de familles qui deviennent l'objet de la bienveillance des travailleurs sociaux. Ça veut dire que de plus en plus de familles voient débarquer, donc elles sont signalées, elles sont évaluées par une assistante sociale qui évalue qu'elles ont besoin d'aide. C'est déjà ne pas reconnaître qu'elles sont capables de demander de l'aide si elles l'estiment en avoir besoin. Alors, quand j'ai écrit mon bouquin, je pensais qu'il s'appelle « S'il te plaît, ne m'aide pas », je pensais que l'aide contrainte, ça allait concerner 10% de nos prises en charge. Je pensais qu'on allait développer à crever des services comme le tien, Luc. Non mais je le pense sincèrement, je ne suis pas en train d'ici te brosser, je pense sincèrement que c'est ça qu'il faudrait créer. Il faudrait créer ce que François Zolto avait fait. Des maisons vertes dans tous les quartiers. Il faudrait renforcer la scolarité, renforcer la culture, etc. Mais non, nos sociétés néolibérales ont choisi de stigmatiser les gens. Donc on a développé à crever le repérage de situations où les enfants seraient potentiellement en danger. A partir du moment de là, on évalue leur situation et on leur propose de l'aide. Mais vous savez bien que l'aide du SAJ, c'est exactement la même chose que l'aide au niveau judiciaire. Non, les familles le disent d'ailleurs. Au niveau administratif, c'est pire. Parce qu'elles sont contraintes de ne pas reconnaître qu'elles sont contraintes. Vous voulez l'aide, n'est-ce pas, M. Bédard ? Parce que si vous la voulez pourner à chez le juge, il la veut ! Oui, on a gagné ! Et de plus en plus d'éducateurs débarquent dans les familles en disant « Bonjour, je suis là pour vous aider ». Et les familles ne peuvent pas dire « Enchanté, on ne vous a rien demandé ». Non, donc quand j'étais à Montréal avec Guy, tous les soirs, je discutais avec lui en lui disant « Guy, je comprends comment tu travailles. Il faudra que tu me fasses des signes quand il me reste un quart d'heure. Claudine, tu me feras signes ? » Je lui disais « Mais toi, la différence entre toi et moi, Guy, c'est que Guy Osloz est tellement connu à Montréal que quand un juge ou une administration dit à une famille « Vous allez travailler avec le docteur Osloz », la famille dit « Oh, si c'est lui, on est d'accord ». Donc les gens passent tout de suite à l'adhésion. Moi, je disais « Tu sais, Guy, quand le juge dit à une famille, vous allez travailler avec le grand Guy Hardy ». La famille, elle dit « Mais c'est qui ce connard ? » Et donc, Guy Osloz, respectant ses propres principes, m'a dit « Guy, ne me demande pas d'analyser la situation dans laquelle vous êtes, mais faites l'intelligence collective avec tes collègues, mettez-vous à réfléchir. » Donc, on s'est mis à réfléchir. La première chose qu'on a constatée, c'est que quand on intervient et qu'il y a une contrainte, il y a trois sous-systèmes en présence. Le premier des sous-systèmes, c'est ce qu'on appelle le mandant. C'est la personne qui a du pouvoir sur le citoyen. Et je vous rappelle, vous avez du pouvoir sur quelqu'un si vous pouvez le menacer. C'est la menace qui fonte le pouvoir. C'est le SAJ qui dit « Ou bien vous acceptez l'intrusion de travailleurs sociaux dans votre vie, ou bien je demande le placement des enfants, c'est une menace. » Le juge qui dit « Ou bien vous acceptez de collaborer avec le foyer, ou bien vous ne récupérez pas vos gosses, c'est une menace. » Deuxième, c'est le sous-système qui va être mandaté. C'est l'équipe éducative à qui on demande d'aller aider la famille. Et le troisième sous-système, c'est évidemment la famille qui devient l'objet d'un mandat. Et on s'est posé la question « Mais qu'est-ce qui se joue entre ces trois-là ? » Et Claudine vous en a déjà parlé. La grille qui nous a permis d'analyser la situation, c'est la relation de double lien. Tout le monde connaît ça ou bien ? Allez, je vais vite réexpliquer. Dans les années 60, Gregory Bedsson, qui est le fondateur de la pensée systémique, enfin moi je pense que c'est l'homme de Cro-Magnon qui a fondé la systémique, mais en tous les cas, c'est à lui qu'on rattache ça. Gregory Bedsson est ethnologue et un de ses amis lui dit, qui est directeur d'une clinique psychiatrique, « Est-ce que tu ne pourrais pas venir nous aider à travailler avec les schizophrènes ? » La grille de lecture dans les années 50, c'est la psychanalyse. Et je ne sais pas si vous savez, mais la psychanalyse, ça ne fonctionne absolument pas avec les schizophrènes. Le matériel psychique des schizophrènes n'est pas structuré assez, tu ne sais pas travailler. J'ai donné une conférence à la Société française de psychanalyse, c'était le truc avec lequel les mecs étaient d'accord avec moi. La psychanalyse, ça ne marche pas avec la schizophrènie. Donc son copain médecin lui dit, « Est-ce que tu pourrais venir faire une étude à l'hôpital pour nous aider à travailler avec les schizophrènes ? » Et Bedsson dit oui. Donc Bedsson va créer une équipe et il va aller se promener à l'hôpital, faire comme un ethnologue. Et très très vite, il va constater que les schizophrènes sont en crise suite à une relation avec leur mère. Alors je vous le dis tout de suite, il a oublié les pères. Mais on est dans les années 50, les personnes qui s'occupaient des enfants, ce n'étaient pas les pères. Les pères y travaillaient, ils n'étaient jamais là. C'étaient les mères. Il est clair que Bedsson reviendrait maintenant, il verrait que ça marche avec les pères et les mères. Donc il va demander à des schizophrènes et à leur mère, « Est-ce que je peux vous regarder en relation ? » Et très très vite, il va s'apercevoir qu'entre le schizophrène et sa mère, se crée un jeu relationnel fou qu'il a appelé la relation de double lien. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'il va la paramétrer. Donc en montrer les conditions d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce piège relationnel se mette en place ? La première des choses, il faut une relation de pouvoir. Donc une relation de menace entre deux personnes. Et il faut que la menace tienne à des choses essentielles. « Luc, je te menace de te placer en psychiatrie, alors que je sais que tu as des enfants, que ça va être le bordel pas possible. » Je menace ma compagne de lui défoncer la gueule que même le chien ne la reconnaîtra plus le soir. Je menace son intégrité physique. Je menace une maman de placer ses enfants. Je m'imagine la maman qui vient de quitter ici, si je la menaçais de placer son bébé, je garantis qu'elle ne vivrait pas ça bien du tout. Donc existence d'une menace, c'est le poil le plus important. La deuxième chose, il faut que la personne qui a le pouvoir énonce un ordre à l'autre. Donc je vais te demander de faire quelque chose sous la menace de « si tu ne le fais pas, je te place, je vais quitter, etc. » Le problème, c'est que l'ordre que je vais donner à l'autre s'appelle une injonction paradoxale. Ça veut dire que je vais demander à l'autre de faire quelque chose qu'il ne peut faire que si on ne lui a pas demandé. L'exemple type dans tous les bouquins de systémique, c'est « Luc, sois spontané. » Je n'ai pas dit une tronche de cake, j'ai dit spontané. Luc ne peut pas être spontané quand je lui ai demandé parce qu'être spontané, c'est être spontané. Il y a plein d'exemples que j'ai travaillés avec la police de Bruxelles quand j'ai été donné formation sur la violence conjugale. La femme qui dit à son mari « Sois un homme. » Le mec dit « Mais je suis un homme. » Et elle dit « Non, un vrai. » Et le mec dit « Attends, je ne les ai pas achetés à Carrefour, je suis né avec le matos. » Et la femme dit « Mais ça n'a rien à voir avec ça, je veux que tu deviennes un vrai de vrai. » Et le mec finit par dire « Mais comment je dois faire ? » Et la femme répond « Mais si tu étais un vrai, tu le saurais. » Mais ça marche dans l'autre sens. C'est le mec qui dit à sa femme « Je veux que tu m'aimes. » Et la femme répond « Mais je t'aime. » Et le mec dit « Mais tu vas arrêter de te foutre de ma gueule ou quoi ? » « Si tu m'aimais vraiment, je le sentirais. » « Je veux que tu m'aimes vraiment. » Et la femme dit « Mais je te jure, je t'aime vraiment. » Et le mec dit « Attends, ma mère m'avait dit que tu étais une perverse manipulatrice, je te garantis, ce soir, tu vas voir ce qui va t'arriver. » « Je veux que tu m'aimes vraiment. » Et la pauvre femme dit « Mais comment je dois faire ? » Et le mec répond « Mais si tu m'aimais vraiment, tu le saurais. » Deuxième type d'injonction paradoxale que vous connaissez tous si vous vivez en couple. C'est quand vous demandez à votre conjoint de faire quelque chose alors que vous auriez espéré qu'il le fasse spontanément avant. Et je vois sur certains visages que je ne suis pas le seul à vivre en couple. Donc mon exemple, c'est toujours Ginette et Marcel. Avant le mariage, Marcel, c'est le top niveau. Le problème, c'est que... Je ne sais pas, mesdames, mais vous oubliez très vite une leçon que Freud nous a donnée. C'est qu'un mec, quand ça se marie, ça ne cherche qu'une chose. C'est une femme qui est mieux que sa mère. Ils se marient tous les deux. Le premier jour, ils partent travailler. Tous les deux. Elle, à 16h59, elle est déjà avec son manteau prête à quitter le travail parce qu'elle veut rentrer à la maison pour accueillir son homme. Le mec, il arrive un peu plus tard, il rentre à la maison et à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit « Mon amour, viens, je t'ai préparé une tasse de café à la cuisine. » Le mec se dit « Putain, le mariage, c'est bien. » Il arrive dans la cuisine, il s'assied et les femmes, ça s'intéresse aux hommes. Il lui dit « Mais ta journée, c'est passé comment ? » Il dit « Tu sais, on a dû faire le placement d'un enfant, c'est un peu dur. » « Mon petit Luc, tu dois être fatigué. » « Une petite douche, ça ne te ferait pas du bien. » Et le type se dit « Putain, le mariage, c'est bien. » Et il va prendre sa douche. « En montant les escaliers, il entend les portes des armoires qui s'ouvrent. » Quand il descend, il ouvre la porte de la cuisine « Elle a préparé un repas top chef. » « Oh, putain ! » Il s'assied, il se met à manger avec elle et là, il va être très filou parce qu'il lui dit en plein milieu du repas « Tu sais, c'est meilleur que chez ma mère. » Et elle « Oh, putain ! » « En une journée, j'ai déjà niqué ma belle-mère. » « Waouh ! » Le problème, c'est que le repas dur, il est 18h30. Il y a téléfoot. Donc, il lui dit « Écoute, je sais bien que je pousse le bouchon mais il y a téléfoot. Je ne sais plus depuis trois semaines puisqu'on est parti en voyage d'une nôtre. » Il lui dit « Allez, va voir ton téléfoot. Je m'occupe du reste. » Il s'assied devant la TV et qu'est-ce qu'il entend comme bruit venant de la cuisine ? Les assiettes qui tombent dans le lave-vaisselle. « Oh, putain ! » Que c'est bien ! Ça te parle, Emmanuel. « Oh, que le mariage... » D'ailleurs, le lendemain, il arrive au travail, il dit à tous ses potes « Les mecs, mariez-vous. Le mariage, c'est génial. » Le problème, c'est que nous, les mecs, on devient très vite con. On oublie qu'un mariage, c'est un marchandage. Lui faire des cadeaux à tous ceux qu'on a reçus au mariage. Aller au Sinoche, on a une TV grand écran avec une chaîne câblée. Aller au resto, elle fait au chef à la maison. Donc, il ne fait plus ça. Mais elle, elle voudrait bien. Mais elle ne veut pas lui demander parce qu'elle estime que ce trou du cul devrait y penser spontanément. Le problème, c'est que trou du cul, il n'y pense pas. Après un mois et demi, elle a les boules. Il vient rendre du travail, il veut la tripoter un peu parce qu'il a passé une bonne journée. Et elle lui dit « J'ai la migraine. » Et plus elle est frustrée, plus elle a la migraine. Un jour, il va voir son match de foot standard contre Anderlecht. Et il est supporter du standard et le standard gagne 4-0. Je ne sais pas si vous connaissez l'impact sur la testostérone des mecs quand leur équipe de foot est. Il sort du stade et il se dit « Ginette, ce soir, tu vas connaître le lion des flancs. Il rentre à la maison, elle est déjà au lit, il s'en fout, il va prendre sa douche, c'est tout beau, tout propre, il se glisse près d'elle et il se met à l'entreprendre pour l'honorer. Avouez, c'est bien dit quand même. Le problème, c'est qu'il la réveille et là, elle n'en peut plus. Elle lui dit « Mais putain, tu es devenu pire que ton père. Tu penses qu'une bonne femme, c'est une machine à sexe, il y a un bouton au pouce dessus et tu as l'ethna qui sort. Les préliminaires, tu ne connais pas, va te faire foutre. » Et elle se retourne. Et le mec se dit « Ouh là là, il faudrait que je fasse un effort. » Le lendemain, il revient du travail, il va chez un fleuriste, il achète un petit bouquet de fleurs, il revient chez sa ginette et il dit « Ginette, c'est pour toi. » Et à ce moment-là, il lui dit « C'est quand même dommage, il faut que je te le demande. » Et le mec se dit « La grogniens. » Quand je ne lui fais pas de cadeau, alors hein, et puis quand je lui fais des cadeaux, alors à l'osier. Retenez cette phrase à l'homme qui est « Dès que vous voulez que l'autre veuille ce que vous voulez qu'il veuille, vous le mettez dans l'impossibilité de vous démontrer qu'il veut sincèrement ce que vous avez voulu qu'il veuille parce que vous pouvez toujours le suspecter de ne le vouloir que parce que vous l'avez voulu. » Et donc, répétez. Donc je veux que tu veuilles ce que je veux que tu veuilles, mais je ne veux pas que tu le veuilles parce que je le veux. Tu devrais le vouloir spontanément. Le problème, c'est que dès que l'injonction est donnée, ce n'est plus possible de démontrer que je ne le fais pas parce que tu me l'as demandé, mais que je le fais spontanément. Bateson a démontré qu'il y a deux pistes pour sortir du piège. Le premier, c'est de casser la relation. Je fous. Donc je casse la relation, je casse la menace. C'est moi, si tu veux bien Ginette, qui te dit « Écoute Ginette, quand je te fais des cadeaux tu râles, quand je ne t'en fais pas tu râles, tu râles tout le temps, j'ai rencontré Elisabeth là, oh mon Dieu, elle me demande de faire des trucs, je l'ai fait, c'est super, ciao. » Le deuxième, c'est la métacommunication. C'est parler à l'autre du problème de communication qui s'est créé. Si tu veux bien être Ginette, c'est moi qui te dis « Ginette, il faut qu'on parle. » Est-ce que tu te rends compte que quand tu me demandes de faire quelque chose, tu aurais espéré que je le fasse spontanément avant ? Donc quand je ne le fais pas, tu es fâché, évidemment, et quand je le fais, tu n'es pas satisfaite non plus et j'ai l'impression de devenir fou. J'ai une proposition à te faire. Est-ce que si demain je fais mieux semblant que tu ne me l'as pas demandé, tu pourras faire semblant que je l'ai fait spontanément ? » Tous les couples qui fonctionnent bien ont des stratégies de ce type-là. Et le problème, c'est qu'il me reste combien de temps ? Le problème, c'est que Bitson a démontré qu'il y a des situations dans lesquelles la personne ne peut pas fouillir et des situations dans lesquelles la personne ne peut pas m'étacommuniquer. Allez, vite fait, je vais vous donner deux exemples. La fuite pas possible, c'est la situation de violence conjugale que j'ai gérée il n'y a pas longtemps en France. Donc c'est un monsieur, Madame a trompé monsieur, ils ont trois enfants. Le problème, c'est que maintenant, ils ont décidé de rester ensemble. Ce n'est pas toujours un problème, mais là, c'est un problème. Parce que monsieur a donné l'injonction à sa femme, « Démontre-moi que je peux avoir confiance en toi. » Je ne sais pas si vous savez, mais la confiance, ça s'accorde ou ça ne s'accorde pas. Parce que plus Madame met les choses en place pour que monsieur ait confiance en elle, plus il la suspecte d'être une petite perverse qui cache encore mieux son jeu. Pour vous montrer à quel point la type est devenue fou, il a mis des caméras aux quatre coins de sa baraque, il a mis un traceur sur la voiture de sa femme. Tous les jours, quand il rentre à quatre heures, il va demander au voisin, « Est-ce que vous avez vu quelque chose ? » Non, il a complètement brillé, le mec. Le problème, c'est que Madame a reçu un colis par la poste, il douchait et elle devait signer un document, elle a fait rentrer le facteur dans la maison et lui était en train de regarder son iPhone, il a vu le mec rentrer dans la maison, il a pris sa bagnole, il est rentré, je vous juge, j'ai déjà vu des femmes battues, mais battues à ce point-là, je ne l'avais jamais vue. On se retrouve sous injonction judiciaire à faire un entretien et à un moment donné, Madame lui dit, « Mais je n'en peux plus, quoi que je ne fasse de toute façon, je n'arrive pas, tu me suspectes encore plus, etc. J'en peux plus, je te quitte. » Et le mec la regarde et dit, « Mais tu pars quand tu veux, mais rappelle-toi ce que je t'ai dit, trois jours après ton départ, tu suivras quatre cercueils. » J'ai été clair. Donc il la menace et je vous jure que c'est la première fois où ce n'est pas des menaces, c'est il, je suis convaincu qu'il va le faire. Et donc Madame ne peut pas fouillir, ça se retournait contre elle. Donc elle dit quoi ? Ben non, c'est vrai qu'on a décidé de venir voir M. Hardy pour essayer d'arranger les choses. S'il y a bien une situation dans laquelle je pense que ça ne s'arrangera jamais, c'est celle-là. Parfois, c'est la métacommunication qui n'est pas possible. Allez, c'est un médecin ici du coin qui m'a référé une famille. Non, c'était, j'avais toujours mon cabinet. Donc, quand les gens garrent leur bagnole sur le truc, je me dis, ouf, là, tu ne peux quintupler tes honoraires. Je n'avais jamais vu une aussi grosse bagnole. Le mec sort de la voiture, un type d'une cinquantaine d'années, costume taillé sur mesure, les abdominaux dans l'autre sens que les miens. Sportif et tout. Je vois sa femme sortir de la bagnole, je me dis, putain, là, tu es dans les catégories, mon vieux, guigui, ouf. Et le gamin de 18 ans. Et je savais par le médecin qui m'avait contacté que le gamin faisait des colères intempestives par rapport à ses parents. et le médecin craignait qu'il y ait un passage à l'axe. C'est pour ça qu'il me les avait référés. Je les laisse parauter deux minutes dans la salle d'attente. J'ouvre la porte et le père se jette vers moi et me dit, monsieur, un tel médecin. Je dis, bonjour docteur, bonjour madame, bonjour jeune homme, rentrez. Non, si un jour, on devait travailler ensemble, sachez-le, les premiers moments d'une relation sont pour moi fondamentaux. Donc je dis, le monsieur s'installe avec son fils, et je dis, il veut parler, je l'arrête en disant, le sensei c'est moi ici, c'est moi qui pose ces questions. Et je lui dis, j'ai une question à vous poser. Quand je suis rentré dans la salle d'attente, vous vous êtes levé, presque jeté sur moi, en me disant, monsieur, un tel médecin. C'était donc important que je sache que vous êtes médecin. Et le mec, je vois vraiment ses yeux partir dans tous les sens et puis il me dit, c'est bizarre votre question. Vous devez savoir que dans ma famille, depuis cinq générations, nous sommes tous médecins. À votre avis, quel est le problème du gamin ? C'est qu'il ne veut pas spontanément devenir médecin. Donc ça va être super parce qu'à un moment donné, le gamin dit, si vous ne me payez que des études de médecine, je suis trop feignant pour aller travailler et me payer mes études, je ferai la médecine. Mais vous savez bien, depuis que j'ai 14 ans, je vous dis que j'aimerais bien devenir ingénieur architecte. Et le père le regarde en disant, mais écoute Charles Henry, c'est pour ça qu'on est venu chez un grand psychothérapeute comme monsieur Hardy. Avec monsieur Hardy, tu vas comprendre que vouloir devenir ingénieur, etc., c'est un des restes de ta crise d'adolescence. Avec monsieur Hardy, tu vas voir, tu vas t'apercevoir qu'au fond de toi-même, c'est la médecine que tu veux faire. Putain, je me dis, dans quel bordel tu t'es planté mon guigui là ? Non, mais ça va être super parce qu'à un moment donné, la maman, qui était très droite comme ça, elle met sa main comme ça, elle le fait. Charles Henry, nous avons compris, faites vos études d'architecte, prenez une chambre d'étudiants, nous paierons, même si votre père en mourra. Mais le gamin, ça ne l'a pas fait rire du tout. Il s'est mis à hurler sur sa mère, mais il avait raison. C'était dégueulasse ce qu'elle faisait, sauf que quand le gamin a fini de hurler, le père me regarde et me dit, monsieur Hardy, je l'avais dit au médecin, on n'évitera pas par l'hospitalisation. Besson a démontré que si la personne ne peut pas fouiller et qu'elle ne peut pas métacommuniquer, eh bien, ce qui va se passer, ces stratégies de survie, la première, ça va être la violence. Retourner contre l'autre, retourner contre soi, et la deuxième, c'est la folie. Si je bascule dans un univers où tu n'as plus prise sur moi. Si je vous ai parlé de ça, c'est parce que dans le cadre de l'aide contrainte, je vais être le conseiller de Trois-Ponts. C'est comme ça qu'on l'appelle le conseiller d'étalisation. Je suis le conseiller. Donc, Luc, tu vas me servir, tu es un papa et tu frappes tes deux gosses et je te reçois. Mon injonction par rapport à toi, c'est, monsieur Médard, je veux que vous changiez. Cognez sur vos gosses comme vous ne le faites pas, vous le faites, ça ne se fait pas, je veux que vous changiez. Le problème, c'est que je sais, moi, parce que j'ai fait des études sociales, que l'orthopédagogie, ça ne marche pas sur le long terme. Vous connaissez l'orthopédagogie ? Action, réaction. En Belgique, vous avez plein d'orthopédagogues sur les autoroutes. Tu roules à 150 km heure et tu as un orthopédagogue qui fait coucou et tu te dis merde et tu ralentis. Sur des gens normés comme vous et moi, l'impact va être long. Je n'ai pas envie de payer 250 balles trop souvent. Sur les vrais chauffards, et ce n'est pas mes statistiques, c'est les statistiques de la police. Vous savez, le flash, pendant combien de temps il va avoir un impact sur la conduite ? Trois kilomètres. Ce n'est pas mes statistiques, les statistiques de la police. Ça veut dire que pour que cette stratégie fonctionne avec les chauffards, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? En mettre tous les trois kilomètres. Mais c'est bien pour ça, Luc, je ne veux pas simplement que tu changes parce que j'ai mis un éducateur avec une masse qui te marque sur la tête dès que tu fais des coups à tes gosses. Non, je veux que tu fasses un travail sur toi-même, sur tes affectantistes, sur ton histoire de famille, sur tes représentations. Parce que j'aimerais bien que tu intègres le changement. Je ne veux pas simplement que tu changes, je veux que tu te changes. C'est pour ça que je vais mettre autour de toi des spécialistes, éducateurs, psychologues, etc. Parce qu'ils vont t'aider à changer. Mais je veux que tu te changes. Mais je sais, moi, que pour te changer, tu ne peux pas le faire seulement parce que je le veux. Il faudrait que tu le veuilles aussi. Donc mon injonction devient « Je veux que tu veuilles changer ». Injonction éminemment paradoxale. Mais je veux que tu veuilles changer avec l'aide de ces professionnels. Le problème, c'est que les professionnels disent « Oui, mais pour que mon aide fonctionne, il faut aussi qu'elle soit voulue ». Donc mon injonction devient « Je veux que tu veuilles changer et je veux que tu veuilles de l'aide pour un problème que je dis que tu as que tu ne reconnais peut-être pas avoir. » Tout en sachant qu'in filet, pour me montrer que tu veux l'aide que j'ai voulu que tu veuilles, il faudra que tu reconnaisses que tu as le problème que tu ne reconnaissais pas que tu avais. Vous m'avez suivi ? Alors vous allez me dire « Mais Guy, les familles ont deux stratégies. Elles peuvent fouillir l'aide. » Commentez aux familles si on peut fouillir l'aide des travailleurs sociaux ? Les familles, elles disent « Ah non, parce que si je n'accepte pas, ils disent que c'est parce que j'ai quelque chose à cacher. » Alors les familles, elles peuvent métacommuniquer. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de familles, vous, qui ont un bac plus 4. Donc la manière dont les familles métacommuniquent avec moi, en tous les cas, c'est « Je vais te foutre un poids sur ta gueule. » Je retourne ton bureau. Mais c'est rarement perçu. Je me rappelle d'une juge en France qui se permet de dire à une maman qui vit dans l'extrême pauvreté, donc ces gamins avaient été placés parce qu'elles vivaient dans l'extrême pauvreté. Et elle passe en audience. Elle a fait plein d'efforts dans son bouge pour qu'il y ait des lits superposés, des trucs pareils. Et la jeune juge dit à la maman « Madame, je ne vous rendrai vos enfants que quand vous aurez un appartement avec une chambre par enfant. » « Quelqu'un qui a 754 euros par mois pour vivre avec ses trois gosses. » Et la maman se lève dans l'audience et dit à la juge « Mais t'es qu'une salope, t'as trouvé le moyen que je ne me récupère jamais. » Vous pensez que la juge s'est retournée vers le greffier en disant « Je dois avoir... » « Oh, qu'il est beau. » Non, mais c'est vain. Ça me traumatise. Vous pensez que la juge s'est retournée vers le greffier pour le dire « J'ai dû faire une connerie » pour pousser Madame à réagir de cette manière-là. » « Ben pas du tout. » Madame, elle est sortie, elle a été poursuivie pour outrage à magistrats et la juge lui a dit « On avait dit qu'on se reverrait dans six mois. » « Vous attendrez un an maintenant. » Et on se demande pourquoi cette madame en sortant, elle rentre dans un paquet. Le problème de l'aide... Alors, les familles ne peuvent pas métacommuniquer, elles ne peuvent pas fuir. Et alors, il y a ces familles que j'adore. Vous devez savoir que le mouvement avec lequel je travaille le plus, c'est A.T.D. Carmonde. C'est des familles, elles nous connaissent sur le bout des doigts. « On a travaillé avec les grands-parents, on travaille avec les parents, on a travaillé avec les enfants. » Eh bien, ces familles, elles savent exactement ce qu'il faut faire avec nous. Il suffit de simuler. Tu fais semblant que tu veux l'aide, qu'ils ont voulu que tu veuilles, et tu verras, ils seront ravis. J'ai animé à A.T.D. Carmonde un atelier, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un A.T.D. Carmonde, ce n'est jamais des spécialistes qui viennent dire aux familles ce qu'elles doivent faire. On réfléchit avec les familles, « Tiens, ton fils rentre, il te frappe, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle, donc quelqu'un le frappe, comment il fait, etc. » Donc Marie-Cécile Renou, la présidente, m'avait demandé d'animer un atelier. Je lui avais dit « Oui, je veux bien animer un atelier, mais l'atelier que j'aimerais bien animer, c'est comment, donc c'est poser des questions aux familles, comment vous vous débrouliez avec les éducateurs et les assistants sociaux. Vous voulez bien y changer vos trucs ? Je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie. Non, parce que le premier qui parle, c'est Alain, c'est un gros costume, un peu comme toi Luc, c'est une belle pièce là. Mais tout propre comme toi en plus. Il dit « Moi, putain, l'éducateur, les entretiens, ça dure toujours une heure et demie, ça me fait chier, il pose tout le temps les mêmes questions. » Et puis il y a Serge dans le fond de la salle qui lui dit « T'aimerais bien que ça aille plus vite ? » Et elle a dit « Ben oui, mais... » Et Serge lui dit « Arrête de te laver. Si tu pu, il dégage beaucoup plus vite. Il y a Josette de Paris qui dit « La mienne, je ne sais pas ce qu'elle a, elle suit une formation. » Alors je lui dis « Comment tu sais ça ? » Elle ne pose plus les mêmes questions. J'ai dit « C'est quoi le problème ? » « Mais je ne sais pas ce qu'elle a, cette folle-là, elle veut tout le temps savoir ce qui s'est passé avec mes grands-parents. » Elle s'est aperçue que son assistante sociale est en formation systémique moment transgénérationnel. Je lui dis « Mais t'as qu'à lui parler de tes grands-parents. » Et puis elle me dit « Mais je ne les ai pas connus. » Je lui dis « Tu ne les as pas connus. » Et Josette se tape la main sur la jambe et elle me dit « Elle veut que je fasse des recherches. » Il y a Raymond Dua, Raymond, je suis tombé amoureux de Raymond. Elle ressemblait à un docker. Elle était énorme. Elle dit à Josette « Josette, moi je sais ce que tu dois faire pour qu'elle te foute la paix. » Et Josette dit « Qu'est-ce que je dois faire ? » « Dis-lui que ton père t'a baisé. » Et je lui dis « Mais t'es fou quoi, mon père ne m'a pas baisé. » « Oh mais ça n'a pas d'importance. Ils adorent ces histoires-là. » Mais ces familles-là qui savent que la meilleure manière pour avoir la paix c'est de simuler, elles s'en sortent. Celles qui ont trop de dignité et qui nous disent « Allez vous faire foutre avec votre aide. » Celles-là, ça va assez mal se passer. C'est pour ça que quand on parle du pouvoir d'agir dans le contexte actuel, Luc, je pense que moi, je crois que quand je prendrai ma pension, je créerai un service pour apprendre aux familles comment niquer les travailleurs sociaux. Alors, par rapport à votre profession, tu vois, ce que je me suis aperçu avec Dioslos, c'est que sa méthodologie est totalement à l'inverse de moi. J'aurais dû vous faire faire un exercice. Non, j'aurais dû vous demander dès le départ de vous mettre par groupe de deux ici et vous allez raconter à un collègue que vous ne connaissez pas ici dans la salle une situation dans laquelle vous estimez avoir été super compétent. Donc, quand je fais ça dans les formations, en France en tout cas, j'ai tous les professionnels qui font comme si on avait difficile à trouver. Et je pense que cette petite blessure narcissique qu'il y a chez les éducateurs et les assistants sociaux, je la retrouve pratiquement dans tous les congrès où je vais. j'ai été à Martigny dans un congrès sur le travail social et le travail éducatif sur la scène, il n'y avait pas un seul éducateur et pas un seul assistant social. Ce n'étaient que des psychiatres, des pédopsies, des sociologues, des neuropsychologues, etc., qui nous apprennent à faire notre métier parce que nous, on n'est pas capable d'en parler. Et je pense qu'on s'est mis à croire les mêmes hypothèses que ces gens-là. Donc, on s'est mis à croire que le sens de la vie, c'est dans le passé qu'il faut le trouver. Si je viens de trouver et que je te dis que ça ne va pas du tout avec mes enfants, les questions que tu vas me poser, c'est qu'est-ce qui ne va pas ? Et depuis combien de temps ça ne va pas ? Et pourquoi ça ne va pas ? En ayant la conviction que plus tu auras d'informations sur mon problème, plus tu pourras me proposer des solutions. La démarche de Guiossos, elle est tout à fait inverse. Allez, si je peux vous poser la question, mais ne répondez pas tout haut parce que vous avez peut-être des collègues dans la salle. Si je vous disais que la fin du monde, c'est pour demain matin, qu'est-ce que vous feriez maintenant ? Quel est le faux cul qui me dirait « Oh Guy, cette journée est tellement intéressante, je reste jusqu'à 16h. » Alors je sais, quand on vous demande à vous, quand vous avez des collègues « Ah mais je retournerai voir ma femme et mes enfants. » Mon œil, ça fait 17 ans que tu as envie de coucher avec ton voisin, si la fin du monde, c'est pour demain, tirer ton merde avec ton vieux. Mais j'adorais faire ça quand je donnais des cours à Louvain-la-Neuve en criminologie. Madame Tulikens m'a invité une journée par année à aller rencontrer ses étudiants. Donc les criminologues, ce n'est pas des marrons. Ils veulent devenir inspecteurs de police, commissaires de police. Des jeunes, à 21, 25 ans, je leur disais « La fin du monde, c'est pour demain matin, vous faites quoi maintenant ? » Alors la première chose, ils vont tous baiser comme des malades et rarement à deux. Groupon sexe, ils vont voler. Moi, monsieur, Harley Davidson qui était devant l'auditoire, putain, je me barre avec. Vous imaginez les flics ? Il y en a un, il était habillé, j'ai hygiène. Ah, il était beau, il sentait bon, le sable chaud. Il se met à hurler du front de l'auditoire « Monsieur, monsieur, la blonde qui est devant vous ? Oh putain ! » Et tout l'auditoire rit. « Oui, d'un viol ! » Il vient d'annoncer à tout le monde « Je la violerai ! » Mais vous savez quoi ? Elle riait aussi. Si la fin du monde, c'était pour demain matin, toutes vos valeurs changeraient. Toi, la maman de ce merveilleux bébé, t'as l'air d'être gentil. Mais je suis sûr que tu décides d'aller revoir avec ton bébé, ton Jules, et je te bloque sur le parking. Je suis sûr que t'attendrai trois minutes et puis après tu me pousseras avec ta bagnole. Moi, les familles avec lesquelles je travaille, les gamins avec lesquelles je travaille, ce n'est pas de leur passé qu'ils sont en train de crever, c'est de leur incapacité à se projeter dans le futur. Et pire, de rencontrer constamment des assistants sociaux, des éducateurs qui ne font qu'une chose, c'est les ramener sur le passé. Si je viens te trouver avec ma fille et je te dis, je vais gifler, mais c'est très facile de me poser la question, « Guy, si tu viens m'en parler, c'est parce que la prochaine fois tu aimerais réagir autrement ? » Tu vois, plutôt que de te concentrer sur le passé, « Tu m'ouvres tout de suite un futur. » Toutes les théories de Cyrulnik sur la résilience, c'est que ça. Alors, je sais, une étude du docteur Moreau en France, docteur en sociologie, démontre que 75% des adultes sont pessimistes. Vous imaginez, vous arrivez avec un père, une mère et un gamin de 13 ans, 14 ans, faites-le, et vous dites aux parents, dites dans 10 ans, le monde, vous le voyez comment pour votre gosse ? Et tu as les parents qui disent, « Bon, ne parlez pas. Avec ce qu'on nous annonce, ça va être une merde. » Vous imaginez, il y a un gamin de 14 ans au milieu, il doit préparer son futur. Et tous ceux qui sont autour de lui lui disent, « Ça va être la merde. » « Mais putain, moi, à la place du gamin, je vais tout de suite fumer un joint. » Je ne sais pas si vous avez déjà fumé. « Mais tu fumes un joint, tout va mal, mais putain, moi, je vais bien. » Moi, je pense que quand je travaillais, et maintenant, je continue à travailler avec des gamins ou des gamines victimes d'abus sexuels, ces gamins, ils sont l'objet de la toute-puissance perverse d'un adulte. Ils parlent, ils deviennent l'objet d'un système protectionnel. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut se leur poser la question. « Tiens, tu es en train de me dire que papa te tripote, mais si tu m'en parles, c'est parce que tu souhaiterais quoi. » Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mettre en place quelque chose. Mais au moins, on met la personne en posture d'acteur. Vous devez savoir que quand on prend la gamine et qu'on va chez les flics, dans 50% des cas, la gamine, elle fait quoi ? Elle dit, « Ce n'est pas vrai, j'ai menti. » Parce que ce n'est pas ça qu'elle veut. Donc, pour moi, travailler les compétences, c'est changer nos méthodologies. C'est comment, plutôt que de nous focaliser sur les problèmes des gens, nous leur proposons chaque fois des pistes de sortie. Mais pour moi, c'est un réel changement de méthodologie dans le cadre du travail social. C'est arrêter de croire que nous avons besoin de connaître les problèmes pour proposer aux gens des processus qui leur permettent à eux de faire émerger les solutions. correct ? Il me reste encore du temps ? 10 minutes pour les questions ? Je n'ai plus rien à dire, moi. Mais non, ce serait plus intéressant d'échanger avec vous. Mais je veux bien vous parler de la méthodologie, mais le problème, c'est que ça ne sert à rien parce qu'une méthodologie, ça s'apprend, c'est comme jouer du piano. Il faut se mettre au piano et en jouer. le gamin qui m'a dit avec son bébé, vous imaginez, il rentre, il pousse la porte et il me dit « Dis, j'ai du dégoût quand je m'occupe de lui. » Vous imaginez à quel point j'aurais eu facile de créer un problème, de lui dire « Mais viens, qu'est-ce qui dégoûte ? Depuis combien de temps ça te dégoûte ? Pourquoi ça te dégoûte ? » Et même avec mes théories psychanalytiques, j'aurais pu me dire que ce bébé, il n'arrivait pas, il avait une baisseur narcissique parce que ce bébé ne correspondait pas à la projection qu'il avait fait. Je pourrais écrire des... Sauf qu'il m'a poussé dans le bureau, je me suis retourné, il s'est mis à pleurer en me disant « Guy, j'ai du dégoût quand je m'occupe de lui. » Et moi, je lui ai dit « Putain, la première des choses que j'ai fait, c'est créer la relation. » Je lui ai dit « Tu sais, Rinaldo, ton bébé, il a plein de handicap mais il y en a un qu'il n'a pas. Il a un papa qui a des couilles. » Parce que pour pousser la porte et me dire ce que tu viens de me dire « Mon Dieu, il faut être courageux. » « Mais si tu m'en parles, c'est parce que tu aimerais bien ressentir quoi quand tu l'as dans les bras ? » Dix secondes d'intervention et il m'a dit « Mais j'aimerais bien être affectueux. » Et moi, j'ai pu commencer à travailler avec lui sur ce serait comment si tu étais affectueux avec lui. Plutôt que d'amplifier le problème, je ne faisais qu'une chose, c'est construire la solution. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut jamais parler du passé. Je vous dis qu'en tant éducateur, insistant social et psychologue, je ne trouve ma légitimité à rentrer dans les espaces secrets d'une personne que si je connais le projet et l'envie de travailler avec moi. Tu vois, Luc, pour moi, c'est ça une AMO. Une AMO, on ne va pas tripoter dans les problèmes des gamins. On leur propose des événements qui vont avoir envie qu'ils ressemblent aux adultes qui animent les événements. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous savez, dans la mutation de société dans laquelle on est, on est en train de vivre une crise terrible. Parce que l'autorité de type vertical, ça ne marche plus. Vous savez ça. Vous voyez ce que c'est l'autorité de type vertical ? C'est mon père, le pharmacien, l'instituteur, le médecin, ils étaient cués chemise. Quand moi, je revenais avec les doigts bleus parce que l'instituteur m'avait pété dessus, eh bien, j'avais avantage à manger avec ma main en dessous de la table. Parce que si mon père voyait les bleus sur ma main, il faisait quoi ? L'autre main, s'il te plaît. Et si j'avais le culot de dire, mais tu sais, c'est l'instituteur, je prenais une torgniole. Autorité de type vertical, t'obéis et tu te taies. Ce qui permettait aux adultes d'être prosélytes. Le prosélyte, c'est celui qui dit à l'autre ce qu'il ne fait pas lui-même. Mon père, son quatrième verre de vin qui me dit, Guy, je t'interdis de te droguer. Et moi, je lui dis, oui, papa. Vous savez, mon petit-fils de 10 ans, si j'ai mon verre en main et que je lui dis, tu sais, ce n'est pas bien de se droguer, vous savez ce qu'il me dit ? Il dit, tu te fous de ma tête, tu picoles, toi. Ah, c'est la merde. Non, parce que ça veut dire que les adultes, nous ne pouvons plus être prosélytes, nous ne pouvons que être contagieux. C'est vraiment pour ça que je pense qu'en un mot, c'est comment vous êtes fou assez que pour ne pas être pessimiste et y avoir plein de projets dans la tête. Voilà, je vous remercie. C'est à vous la parole maintenant. Posez des questions. Et s'il n'y a pas de questions, on fait une pause cigarette. Applaudissements. J'ai une question. En fait, en AMO, on a quand même beaucoup de travail avec des ados, enfin, des jeunes adultes. Je travaille en AMO et en AMO, on a beaucoup de boulot avec des jeunes adultes qui sont en panne dans le système, système scolaire ou emploi ou même familial. et donc des jeunes qui, comme vous le disiez, ne sont pas à l'école, fument de l'herbe et ainsi de suite. Et donc, le système n'offre pas grand-chose comme possibilité dans un futur. Et donc, quelque part, on doit broder, on doit essayer de trouver quelque chose, bricoler avec eux quelque chose. Et j'aurais bien aimé vous entendre parler de ce type de public-là. Quand un ado, finalement, n'est pas preneur, forcément, au début, mais finalement, on crée la relation et donc, il vient parce que la relation s'est créée et je me dis, ben voilà, quand vous avez ce type de situation, vous l'avez un petit peu évoqué, mais qu'est-ce que vous imaginez comme possibilité par rapport à ça ? Moi, de nouveau, moi, je ne travaille plus du tout en Belgique. J'ai vraiment ce problème. On n'est jamais prophétant son pays, mais d'ailleurs, Luc, je ne comprends pas que tu m'aies invité pour donner une conférence. C'est vraiment sympa. Non, je peux te dire qu'en France, par exemple, ces gamins-là, on les plaçait en foyer. Alors, je me rappelle quand c'était en Moselle, à Metz. Tu arrives dans le foyer, il y a 14 gamins placés. Et puis tu dis, ils sont où ? Ah, ben, il y en a 13 qui sont en fugue. Et puis tu dis, ils sont en fugue ? Oui, il est en fugue chez sa mère. Maintenant, avec ces gamins en France, ils ont décidé, mais tu l'as bien noté, d'abord, la première des choses, c'est qu'on laisse le gamin là où il est. S'il dort dans une bagnole, on veut travailler avec lui dans la voiture. Et la première des choses, c'est de créer une relation où il n'y a aucune attente. Parce que très souvent, ces gamins, c'est des gamins qui ont vécu tellement d'échecs que si tu remets une norme qu'ils doivent respecter, eh bien, tu les mets à l'échec. Et donc, tu casses la relation. Donc, c'est vraiment faire ce qu'on appelle de l'accueil à super bas seuil. Et quand la relation est créée, au bout de 3, 4, 5 mois, il faut une patience de fou, tu peux commencer à les restimuler. mais de nouveau, dans une pédagogie où tu vas chercher les solutions chez eux plutôt que de leur imposer, toi. N'oubliez pas, c'est aussi pour moi un changement radical dans notre position d'éducateur spécialisé. Je pense qu'avant, on nous demandait de normer des enfants. C'est fini. Les normes, la vacuité des normes, c'est quoi une famille ? Avant, c'était clair, papa, une maman, des enfants. Dites-moi un peu ce que c'est une famille maintenant. C'est deux mamans, deux papas, des enfants. souvent la maman n'est plus avec le papa, le papa est avec quelqu'un d'autre, il est avec un autre. Ça devient extrêmement complexe. Pour moi, c'est vraiment comment tu vas chercher les solutions chez l'adolescent plutôt que de lui imposer. Mais je vous le répète, pour moi, c'est une réelle méthodologie. Quand je vois dans les formations que je donne à quel point vous êtes habitué à travailler sur des énotes, c'est négatif. Je ne veux plus me fâcher sur les enfants. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour ne plus te fâcher ? Aller dans une agence de voyage, vous rentrez et vous dites je ne veux pas aller à Paris. Mais jamais la vendeuse ne va vous dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que vous n'ayez pas à Paris. Il va prendre pour un taré. Mais nous, on travaille tout le temps sur des énoncés négatifs alors que sachez-le, c'est un non-sens total. Une maman qui te dit je ne veux plus frapper les gosses, la seule chose à laquelle elle est en train de penser, c'est quoi ? L'image qui lui vient dans la tête, la négation n'existe pas dans le mental, c'est de frapper. Donc le lendemain, elle ne veut pas frapper, elle ne veut pas frapper. La pression augmente et à un moment donné, elle n'a pas d'autre piste. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle cogne. La première des choses pour travailler les compétences de l'autre, c'est automatiquement de le faire retourner en positif. Je ne veux plus être violent avec mes gosses. Ok, tu souhaiterais être comment avec eux alors ? Putain, mon petit-fils, je peux vous le dire, j'ai un petit-fils un peu black. Vous imaginez, il s'est fait traiter de Saint-Le-Nègre sur le bord d'intérêt de football. Il a dix ans. J'avais qu'une envie. Aller acheter une batte de baseball et aller péter la gueule du connard. Mais là, j'étais en train de régler mon problème. Mon petit-fils, avec le nombre de gens qui votent à l'extrême droite, il va être toute sa vie confronté à des connards pareils. C'est comment lui, je lui permets de s'armer. Alors c'était super, non, c'était pas super, si. Non, parce qu'il est arrivé, il a quitté le terrain de football, il a couru pendant cinq kilomètres pour revenir à la maison. Il est arrivé dans mes bras, il s'est mis à pleurer. Putain, on a fait des papouilles tous les deux. Il n'y avait pas d'éducateur d'assistance sociale, donc je pouvais y aller. On est grosses papouilles. Et quand il a été calmé, je l'ai assis devant moi et je lui ai dit, Lucas, tu m'as expliqué ce qui s'est passé. Donc tu t'es fait traiter de Saint-Le-Nègre, tu t'es tombé à genoux, tu t'es mis à pleurer, tu as été caché dans les vestiaires, tu es revenu en courant et tu n'es pas fier de toi. La prochaine fois qu'un connard te dit un des trucs pareils, allez, qu'est-ce que tu pourrais faire de telle manière à rentrer chez moi et être fier de toi ? Eh bien, vous savez que dans la tête d'un petit garçon de dix ans, blague, il y a cent fois plus d'idées pour lutter contre le ratécisme que dans la tête d'un grand-père blanc qui n'a été jamais confronté à ça. C'est comment je te permets d'être acteur ? Le problème, tu t'appelles comment aussi ? Christophe. Le problème, c'est que moi, je rencontre tellement d'adolescents qui, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont été l'objet de la bienveillance de plein de gens. Je peux te parler de Martial à Nîmes. Martial, 11 ans, il s'occupe de sa maman bipolaire. Il va à l'école, il fait du sport, mais il s'occupe de sa mère bipolaire. Donc, une fois de temps en temps, quand elle est très mal, il ne va pas à l'école pour l'emmener chez le médecin. Le problème, c'est que l'école s'est aperçue qu'il ratait assez souvent les cours et il donnait un peu, tu sais, des raisons. Et donc, il y a eu un signalement où il s'agit français. Et une assistante sociale est arrivée à la maison et il y avait 20 centimètres de détritus partout dans la baraque. Et l'assistante sociale a décidé quoi ? Le placement de ce gamin. Alors, la catastrophe, c'est que 4 jours après, la maman, elle s'est suicidée. Ce gosse, il est irrécupérable. Il en veut à tous ces professionnels qui l'ont considéré comme l'objet. Pourquoi on n'est pas allé trouver ce gosse-là en disant, dis, c'est insupportable pour nous que tu vives dans tout ça. Comment on pourrait t'aider ? Non, on arrive nous avec nos solutions. On sait ce qui est bon pour l'autre. J'ai travaillé avec une femme battue dernièrement qui m'a dit, moi ce que je veux c'est qu'il ne me frappe plus devant les enfants. Je dois avoir un phénomène d'emprise sur elle et lui dire, madame, vous vous rendez compte de ce que vous me dites ou quoi ? Non, mais vous êtes folle. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie pour accepter que quelqu'un vous frappe ? Non, je lui ai dit que j'allais avoir difficile de travailler parce que dans mes valeurs on ne peut pas frapper quelqu'un mais que je la respectais. Que c'est ses choix, que c'est sa vie. Le problème c'est que très très vite les enfants vont devenir l'objet de plein d'adultes qui prennent des décisions pour eux et qui ne les mettent pas à une position de sujet. Mon copain, j'ai un copain qui s'appelle Amil Carciola qui est un vieux psychiatre qui a travaillé sous la dictature en Argentine. Il dit, chaque fois que tu travailles avec quelqu'un il faut que la personne puisse être l'auteur, le locuteur et l'acteur de sa vie. Et sa deuxième maxime c'est la maxime de Gandhi tout ce que tu fais sans moi, pour moi, tu le fais contre moi. Donc quand tu as des gamins qui sont démolis par la vie depuis autant de temps je pense que oui, la première des choses c'est de prendre le temps de créer une relation dans laquelle ce gosse va pouvoir réparer l'estime qu'il a de lui-même et après ça tu pourras commencer à parler de projet à parler de tout ce que tu veux. Ça parle ? D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions je vous préviens mon taux de nicotine est très bas moi. Je ne te vois ah c'est toi là au bout bonjour tu t'appelles comment ? Ok, j'ai toujours pas compris mais c'est pas grave. Oui. 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 Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. mais évidemment la seule chose c'est que mon mythe à moi ma grille d'évaluation de tout c'est la déclaration universelle des droits de l'homme tu vois. Pour moi un enfant ça doit vivre avec son père et sa mère. Ce que je constate souvent c'est que les enfants placés on les a séparés de leurs parents enfin moi je me rappelle quand j'étais jeune éducateur on faisait de la parentectomie les parents étaient mauvais on travaillait uniquement avec l'enfant. Ce que je me suis aperçu c'est que en général la séparation faisait que les enfants ils idéalisaient le parent qu'ils n'avaient pas. Et puis alors c'était la catastrophe quand ils allaient le voir. Pour moi ce que tu es en train d'énoncer là c'est tout le travail qu'il y a à faire avec les familles. Et j'aimerais bien qu'on soit clair dans la tête dans notre tête à tous je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas que dans certaines situations il y ait des signalements. Le problème c'est que je pense que dans notre société on ne fait plus que ça. On signale alors plutôt que de travailler. j'ai été dans une MEX à Lyon l'éducateur me dit que j'ai une situation à travailler en APP en analyse des pratiques je dis ok c'est quoi ? Il me raconte qu'une gamine est rentrée de chez sa maman le dimanche soir et qu'il a bien vu que la gamine ça n'allait pas. Et comme éducateur spécialisé qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé un contexte où cette gamine pouvait lui parler. Donc il est allé le soir dans sa chambre il a rangé un peu les bouquins dans l'étagère c'est une technique tu tournes le dos tu ranges tu parles puis à un moment donné tu te retournes c'est ce qu'il a fait il lui a dit j'ai l'impression que ça ne va pas. Et la gamine lui a dit oui est-ce que je peux te dire quelque chose que je n'ai dit à personne ? Et l'éducateur lui plutôt que de lui dire surtout pas je vais le répéter à tout le monde t'es folle ? L'éducateur a cru que son travail c'était de l'écouter et cette gamine elle lui a dit mon beau-père m'a mis la main sur les seins. Et l'éducateur plutôt que de se mettre à travailler a fait quoi ? il est allé trouver le chef de service pour lui raconter ça et ils ont fait un signalement au SAJ et vous pensez que c'est ça qu'elle voulait la gamine ? Ce qu'elle veut c'est qu'il y ait un adulte fiable qui s'assoit près d'elle et qui dise mais si tu m'en parles c'est parce que tu souhaiterais quoi ? Et puis tu sais la personne qui est chargée de te protéger quand tu es à la maison c'est maman. Alors moi je pense qu'on va téléphoner à maman pour qu'elle vienne ici et qu'on puisse tu te mets à travailler. Moi je constate dans ma pratique que ce réflexe du... Et souvent on me dit il fallait bien qu'on se protège. Tu mets le gosse là-dedans. Quand c'est un bébé je l'ai écrit dans plusieurs articles quand le bébé n'a pas la possibilité évidemment de se protéger c'est à toi qu'il y ait la protection. Et j'ai écrit un bouquin sur l'aide contrainte parce que je pense qu'on peut aider sous contrainte. Mais je pense que l'aide contrainte dans notre société est un outil de contrôle social des familles pauvres. dans l'ampleur que ça prend ça devient fou. En France vous savez qu'en France il ne faut plus que l'enfant soit en danger et je vous rappelle que Mme Monkelin s'était toute prête il suffit qu'il y ait un risque que l'enfant soit en danger pour que on signale. Donc tu n'as même plus besoin du danger il n'y a qu'un risque. A Genève en Suisse 10% des enfants de la ville de Genève sont signalés au service de protection entre l'enfant est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à 10% des enfants on envoie le message ton père et ta mère représentent un danger pour toi puisque les services de protection doivent te protéger et on se demande pourquoi on est en train de faire en Suisse des enfants fous. En Suisse tu n'as plus de parents qui osent empoigner leur gosse et dire c'est comme ça j'avais Baptiste dimanche dernier à la maison 4 ans et demi il me demande un biscuit à midi moins 5 je dis Baptiste c'est pas question d'avoir le biscuit à midi moins 5 on va manger c'est un gosse qui a du caractère je l'adore il devient rééducateur il se retourne il va vers la fenêtre qu'il donne sur la terrasse baf dans la fenêtre vous pensez que j'ai fait un entretien ? tu as difficile à gérer tes frustrations qu'est-ce qui est en train de t'arriver là ? on en parlera avec le thérapeute samedi putain j'ai été le trouver je lui dis c'est quoi ça vieux ? chez moi c'est interdit ça tu vas réfléchir dans le coin 5 minutes maintenant il m'a dit non j'ai dit ça ne se discute pas je l'ai pris j'ai dû prendre une chaise je me suis mis derrière j'ai tenu 15 secondes et puis j'ai senti qu'il se détendait mais en Suisse t'as plus de parents qui osent faire ça j'ai été dans une crèche c'était fou c'est une directrice qui vient lors d'une conférence elle me dit vous ne pourriez pas venir travailler dans notre crèche je dis si mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant je suis demain à Lausanne je passerai chez vous quand tu vois la directrice elle te fait penser à une basketteuse ukrainienne non je vous jure tu lui donnes la main tu as peur qu'elle ne te la rende pas tout le monde a les poignées j'arrive à la crèche je dis ben voilà vous souhaiteriez qu'on fasse une formation qu'on met une formation mais le thème c'est quoi monsieur Ardion on s'occupe d'enfants de 1 an et demi à 300 on n'arrive plus à les arrêter et juste à ce moment là il y a un petit garçon il s'appelle Jésus un petit colombien qui passe et il court et il me dit vous voyez celui là on n'arrive plus à l'arrêter et je lui dis vous n'avez jamais essayé de vous asseoir dessus non mais ce gosse c'est un candidat à la ritaline moi je vois c'est ce qui me tracasse dans les familles d'extrême précarité où je vais c'est les parents n'osent plus jouer leur rôle de parent alors je vais dire des choses affreuses mais moi je préfère un papa qui fout une petite tornure à son gosse quand il a fait une connerie que ce que je vois dans les familles maintenant plus rien et tu as les gosses qui poussent sur la limite parce que je ne sais pas si vous savez mais des règles ça ne sert qu'à ça ça crée du confort ça crée de la sécurité et bien ces gosses ils poussent et il n'y a plus personne et on me parle maintenant d'un casable qui a 8 ans d'un casable 8 ans mais on est où là et puis en plus alors le logo c'est ils sont dans la toute puissance putain ça c'est le terme chaque fois qu'il y a un professionnel qui me sort ça j'ai envie de l'emparter mais non ces gosses ne sont pas dans la toute puissance ils sont dans la toute impuissance de rencontrer des adultes fiables et c'est ce qu'ils viennent chercher moi je me rappelle à l'Oasis j'étais sûrement pas un éducateur facile avec les gamins mais moi chaque fois que je parle avec des gamins ils viennent me dire tu te rappelles quand on s'est battu tu m'as fait lever c'est les moments où j'étais à la limite le plus dur avec eux qui sont ceux qui se rappellent avec le plus de chaleur parce qu'on était des adultes fiables j'étais à Nice il y a 15 jours un gamin 10 ans il rentre dans la pièce où on est en train de faire la supervision il rentre et il dit je fugue je lui dis putain il est sympa il prévient il n'y a personne qui bouge je regarde le chef de service et je dis putain il y a un gamin 10 ans il fugue on est à Nice 18h et le chef de service dit oui oui qui est de service je lui dis putain ils ont des procédures si le gamin court il doit être parti très loin il y a une jeune éducatrice qui dit c'est moi et le directeur enfin le chef de service lui dit tu sais ce que tu as à faire et elle sort par l'autre porte je lui dis c'est bizarre le gamin est sorti par là elle passe par là mais comme je suis systémicien je me dis c'est une institution circulaire elle revient deux minutes après et elle dit au chef de service ça va chef c'est fait je lui dis putain mais t'as fait quoi mais j'ai été envoyer un fax à la gendarmerie pour signaler la fugue il faut bien qu'on se protège t'as plus personne qui court après un gamin de 10 ans et qui lui dit t'es trop important pour moi je veux pas te laisser te mettre en danger je suis affectifment attaché à toi donc je veux pas que tu partes alors tu sais peut-être quoi on va partir ensemble mais te laisser partir il y a plus personne qui fait ça et t'as ces gosses qui sont en train allez la dernière chose que je vous dis j'ai été donné cours à Tournai un service pédopsychiatrique fermé le pédopsychiatre avait les larmes aux yeux quand je parlais et puis je lui dis qu'est-ce qu'il y a Jean Benoît et il me dit 80% des gamins qui sont ici ce n'est que ça et enfin quand ils arrivent en pédopsychiatrie ils rencontrent le mur parce qu'en pédopsychiatrie je dis à Luc Médard lève-toi je suis le psychiatre lève-toi et Luc Médard me dit il va te faire enculer connard je dis Emmanuel et Emmanuel et Joanne nous avons dû travailler avec monsieur Médard et t'as deux infirmiers costauds qui viennent t'empoigner qui te foutent à poil pendant deux jours dans un cachot non on appelle ça une chambre de réflexion mais le psychiatre me disait ils font ça deux fois et puis ils comprennent qu'il y a le mur leur taux d'angoisse chute de manière inimaginable les gosses en sécurité le drame c'est qu'après six semaines d'hospitalisation on fait quoi ? on les relâche et ils revivent la même chose bien c'est ok non c'est parce qu'ils ne me payent pas en plus allez je vous remercie pour votre attention c'est bien merci Merci.